Écoutez, M. Blondeau, quand j'étais tout petit, j'étais petit gars, ma grand-mère m'emmenait ici, ma grand-mère blanche, à Saint-Anne-de-Beaupré, puis j'étais émerveillé de voir tous les commerces florissants et tout ça, et je constate, avec les années, qu'il y a un peu de décrépitude, beaucoup de commerces qui ont beaucoup de difficultés, beaucoup de résidents aussi qui ont de la difficulté, qui peinent à joindre les deux bouts. J'en ai pris connaissance dans mon… il y a la plateforme du parti, bien sûr, mais il y a mon programme aussi, mes priorités pour les gens de la région. Moi, j'aimerais beaucoup doter la région de frigidaire communautaire. Et vous savez, frigidaire communautaire, c'est quoi? Frigidaire communautaire, c'est quatre grands frigidaire avec les aliments de base. On parle de farine, on parle de lait, on parle de pain, et les gens peuvent deux jours, semaine. Et j'ai vu cela à Pont-Rouge, et j'ai été impressionné de voir la façon que ça fonctionne. On respecte la dignité des gens qui sont moins nantis, peuvent aller chercher des denrées, il y a des caméras pour surveiller pour ne pas qu'il y ait de l'abus, bien sûr, mais c'est très dépendant et ça aide énormément les gens. Vous savez, les gens, quand ils vont voir, pour des banques alimentaires, c'est un peu gênant et malaisant de dire « Regarde, j'ai rien à manger pour X raisons ». Le frigidaire communautaire fait en sorte qu'on respecte la dignité des gens. Et ça, le parti a approuvé. Parce que ce que je veux mettre de l'avant ici pour les gens, ça a eu l'approbation de Dominique Anglade, ma chef, qui n'a quand même pas eu un passé facile. Vous vous souvenez que ses parents sont décédés au tremblement de terre qu'il y a eu à Haïti. Alors, c'est une femme qui a beaucoup de cœur et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis joint au Parti libéral du Québec. Et vous parlez de ce que j'ai appelé le frigo communautaire. Vous voulez placer à quel endroit, soit à la Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans? Avez-vous déjà décidé des endroits? Oui, il y a des endroits particuliers. Je ne peux pas les dévoiler pour l'instant, mais il y a des endroits particuliers, justement, ici à Saint-Anne-de-Beaupré, à l'Île-d'Orléans également. Et il y a aussi l'idée de convaincre Ubisoft. Ubisoft, vous savez que Montréal est leader mondial en jeux vidéo. Et vous savez que les jeunes, les jeux vidéo, c'est leur tasse de thé. Ce n'est pas ma tasse de thé nécessairement, mais là, je pense aux jeunes aussi pour les garder dans la région. Et bon, j'ai vu à Baie-Saint-Paul, la Maison-Mère à Baie-Saint-Paul, mais ici également, je suis en train de regarder pour un endroit pour convaincre Ubisoft, parce qu'à Québec aussi, c'est formidable. Ça roule, ça crée des emplois, ça amène des retombées économiques importantes pour la région. Je pense qu'il pourrait y avoir une base ici à Saint-Anne-de-Beaupré et une autre à Baie-Saint-Paul pour, justement, créer des emplois pour nos jeunes, pour les garder ici. C'est des passionnés de jeux vidéo. Alors ça, c'est quelque chose également sur laquelle je vais travailler. J'ai déjà établi des contacts avec Ubisoft à Montréal dans l'université d'une élection pour les faire venir ici à Saint-Anne-de-Beaupré, de faire visiter des locaux pour qu'ils viennent s'installer ici et aussi à Baie-Saint-Paul. Parce que je pense que ça, ça pourrait garder nos jeunes dans la région. C'est des emplois très, très payants. À Montréal, il y a plus de 300 personnes qui travaillent chez Ubisoft et c'est très rentable aussi localement pour la région. Ça amène des retombées économiques importantes. Il y a aussi des commerçants, comme je vous mentionnais tantôt, M. Blondeau. Moi, j'ai été peiné de voir des commerces fermés. Il y a des commerces que ça fait huit fois qu'ils changent de propriétaire et à chaque fois, c'est une taxe de bienvenue. Nous, au Parti libéral du Québec, ça, c'est une priorité. Abolir la taxe de bienvenue pour les résidents, entre autres, et pour les commerçants. Les commerçants aussi. Aider davantage nos commerçants. C'est bien beau des subventions de 50 millions d'eux dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré. C'est OK, c'est correct, mais je pense qu'il faut commencer par s'occuper de notre vrai monde avant de penser à des gros projets. Et c'est ce qu'on veut faire, nous. Et dans cette lignée-là, vous parlez, vous voulez aider le contribuable. Qu'est-ce que vous souhaitez faire concrètement pour aider le contribuable à passer à travers un moment un peu plus difficile actuellement? Bien, nous autres, on veut abolir les taxes sur les produits essentiels de santé, les taxes sur les médicaments. On veut abolir ces taxes-là. Les taxes sur les produits d'hygiène, savon, peu importe, pour abolir, pour aider les gens. Ça, c'est une priorité pour nous, au Parti libéral du Québec. Ça, c'est la raison, une des raisons pour lesquelles j'ai adhéré à ce parti-là. Parce qu'il fallait, puis comme je vous mentionnais tantôt, il y a trois semaines, un mois, lorsque j'étais au Congrès du Parti libéral du Québec, si ça s'était passé la moitié en français à la moitié en anglais, j'aurais quitté le navire. Mais ça s'est passé à 95 % en français. Et contrairement à ce que plusieurs prétendent, c'est pas vrai que le français n'est pas important au Parti libéral du Québec. Parce que moi, je suis là. Pourquoi? Parce que je veux défendre les français. Je veux défendre aussi les gens du Troisième âge parce qu'on a un programme très intéressant pour les 70 ans et plus. On va remettre 2 000 $ par citoyen pour les 70 ans et plus. Il faut prendre soin de nos aînés. Il faut que nos aînés demeurent à la maison le plus longtemps possible. Ça, c'est une priorité également. Ce 2 000 $-là, est-ce qu'il est récurel ou il est pour la première année? Il est annuel. Il est annuel. Annuellement. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a rejoint aussi parce que je ne vous cacherai pas que je suis un sexagénaire de 66 ans. Mais je suis là également pour les jeunes avec le projet avec Ubisoft. Je suis là également pour les gens du Troisième âge. Je suis là pour le vrai monde. Donc, nous, nous autres, au Parti libéral du Québec, ce n'est pas les entreprises, puis les multimillionnaires avant, puis les citoyens après. Nous, c'est les citoyens d'abord. On a souvent parlé du Parti libéral comme étant le… qui était le parti de l'économie. Est-ce qu'au niveau économique, vous avez parlé du Ubisoft, vous avez parlé de la manière à être contribuable. Avez-vous d'autres mesures que vous souhaitez mettre de l'avant au niveau économique? Bien, le niveau économique, on a un programme qui s'appelle dans notre programme Éco, Économie, Écologie. On veut aussi… vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des terres, puis stopper aussi le développement, le développement immobilier. Là, il y a une madame qui m'a écrit, une madame Jacinthe, que je salue d'ailleurs, très intéressante, ce qu'elle m'a fait parvenir. Concernant le développement au Mont-Saint-Anne, ça n'a comme pas de sens. À un moment donné, nous, il faut que ça passe par l'acceptation des gens. Un peu comme la même chose pour le géolagon bleu à Charlevoix. Il faut que ça… parce que là, on parle de 300 habitations supplémentaires. Il faut tenir compte de l'environnement. Il faut tenir compte, c'est très important. Tu sais, notre planète, elle souffre. On a des 38 degrés, 42 en Californie. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, il faut vraiment prioriser, nous autres, prioriser l'environnement. C'est un cheval de bataille pour le Parti libéral du Québec. Vous parlez tantôt justement du Mont-Saint-Anne et le développement. Je voulais voir aussi votre point de vue parce qu'actuellement, au courant de la semaine passée, il y a les amis du Mont-Saint-Anne, les gens aussi qui sont de la Coalition pour l'amener du Mont-Saint-Anne, le centre plénaire Mont-Saint-Anne, qui, eux, disent que ça suffit le côté statu quo qu'on a actuellement. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec ces gens-là? Et comment vous voyez ça, cette vision-là de garder le statu quo avec le développement qui se passe au Mont-Saint-Anne, qui est peut-être un peu plus lent qu'eux l'espèrent, en tout cas? Bien, il faudrait, il faudrait que, bien sûr, que ces gens-là sont concernés. Vous comprenez, je n'ai pas eu le temps parce que ce n'est pas un comté que j'ai, c'est un pays. Tu sais, ça part de Bois-Châtel, ça va jusqu'à vue Sainte-Catherine en passant par l'Île de Léon. À la blague, j'ai dit à Dominique, peut-être qu'il faudrait me fournir un hélicoptère, mais là, ça serait mal vu de la population. Alors, je me déplace avec ma petite sparse, la crise économique, c'est en passant, la difficulté à monter le côte, ça, c'est une autre histoire. Mais oui, je pourrais voir rencontrer ces gens-là. Et oui, je suis sensible à leur cause. Puis être un ambassadeur pour eux, moi, je pense que c'est très important. Et il y a autre chose aussi que je vous mentionnais tantôt, préalablement, et je pense aussi que c'est important. Vous savez, les comtés, comme je dis, c'est un pays. Il faudrait peut-être réduire à l'échelle électorale, les comtés, ça n'a comme pas de sens. C'est très difficile. Pour être plus près des gens? Bien, pour être plus près des gens, absolument. Pour être plus près des gens. Et moi, vous savez, ça aussi, ça a été accepté par mon parti. Moi, je donne un pourcentage du salaire de député, dans l'éventualité que je sois élu, à des organismes à billets non lucratifs. C'est comme 2000 $ par année annuellement. Notamment, peu importe le budget qui est mis à notre disposition pour aider les organismes, moi, je suis prêt à fouiller de ma poche pour en donner un supplémentaire. Pour doubler le montant à ce moment-là. Pour aider le plus de gens possible. Moi, c'est ce qui me préoccupe le plus. Tu sais, les gens qui peinent à joindre les deux bouts, à payer leur épicerie. Je pense que ces gens-là, il faut s'en occuper. Puis, il faut également se taper. Ça n'a pas de sens. Là, on parle de 300 habitations au Mont Charlevoix, au Massif. Là, au Mont-Saint-Anne tentait de défricher la montagne. Vous voyez un instant. Il faut que ça passe par un sondage. Et c'est ce que nous autres, on priorise pour le géolagon bleu. Pour ici également, il faut que les gens soient mis à contribution. Et la population en général. Bien oui, la population en général. Je veux dire, on ne rentre pas avec le bulldozer comme ça, puis on ne t'enfonce pas ça dans la gorge. Il faut absolument consulter la population. Puis là, à ce niveau-là, il y a un gros manque, là, présentement. Ou ici, vous parlez de ce qui a touché la crise sanitaire. Vous trouvez qu'on était peut-être un peu trop sévère au Parti Capra, pas au Parti Capra, mais à la CAQ. Comment vous prévoyez aller dans les prochaines années avec ces mesures-là, en sécurisant la population? Bien, nous autres, au niveau Dominique, je l'appelle Dominique parce qu'elle ne veut pas qu'on l'appelle Mme Anglade. On l'appelle Dominique, qui a avantage d'être connue, puis là, qui va avoir la chance de se faire découvrir davantage. Puis nous autres, ça… Écoutez, on a ici, nous autres, pour ce qui est de la pandémie, moi, j'ai deux amis qui sont décédés pendant la pandémie, deux journalistes célibataires, deux journalistes, un du Journal de Montréal, un autre très connu, on peut le nommer, là, c'est mon ami Michel Jerois, qui tout le monde connaît dans l'université. Michel, je l'ai appelé pendant la pandémie, il disait « je ne suis même plus capable de voir mes amis ». Tu sais, lui, il avait l'habitude d'aller rencontrer ces gens, puis là, il était confiné, il ne voyait pas la lumière au bout du tunnel, malheureusement, il est décédé. Un autre journaliste, le Journal de Montréal, aussi, qui, lui, avait l'habitude d'aller au petit Tim Hortons du coin, puis ça a été exagéré. D'ailleurs, le Parti libéral du Québec a l'intention d'ouvrir une enquête sur la gestion de la pandémie. Tu sais, il y a M. Arruda, c'est comique, tout le monde le trouvait sympathique, mais M. Arruda, lui, était contre l'idée de fermer les restaurants pendant la pandémie. Et là, on a... On lui a imposé, on lui a imposé cela, puis là, M. Arruda, là, il est disparu. Et là, c'est un autre médecin, M. Bellot, qui est là, puis dont la fille, elle est attachée de presse du ministre de la Santé du B. Tu sais, on a l'impression que c'est une petite clique de 10, 15 personnes qui contrôlent les clients. Vous voulez ouvrir ça davantage? Bien, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. On découvre feu à 20 heures. On n'est pas en Ukraine. Et soit dit en passant, M. Blondeau, après mes recherches, savez-vous quelle est la province au Canada qui a fait le plus de business avec la Russie pendant que les Russes mitraillaient, bombardaient les écoles, bombardaient les hôpitaux en Ukraine? La province qui a fait le plus de business dans la dernière année avec la Russie, c'est la province de Québec. On repassera pour la morale. On repassera pour la morale. En quelques secondes, ça se bouscule. Pourquoi on vote pour vous, M. Bureau, à l'élection du 3 octobre? Parce que M. Blondeau, je suis un gars du monde. Je suis un gars du peuple. Je suis transparent. Je suis un gars des médias qui a à cœur le bien-être de ses citoyens, puis qui va se consacrer entièrement pour la population de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Ça, j'en prends l'engagement. Je sais que je n'habite pas. J'ai été « parachuté » entre guillemets, mais j'ai quand même habité quatre ans dans la région. Donc, je connais très bien les intervenants, les organismes également. Et moi, je m'engage à déménager dans la région si je suis élu le 3 octobre prochain. On vous souhaite bonne chance, M. Bureau. Vous êtes bien gentil, M. Blondeau. Merci encore de l'invitation. Sous-titrage ST' 501